On va dire un petit mot, B'edrat HaShem, sur les Mishmat, on a dit B'ayda, B'at, B'at Avida, les Mishmata, B'edrat HaShem Encore, c'est d'autres ségoulottes, là, je veux dire C'est comme des ségoulottes, mais un peu différent, d'une autre manière Il y a toujours des ségoulottes, je vous dirai des ségoulottes, d'accord, il y a d'autres, plein de ségoulottes Là, on va parler un petit peu de... on va un petit peu parler de la Rikmiyachirut On va parler d'un sujet qui est important, qui, des fois, rentre dans les foyers Et qui, des fois, détruit les foyers, ok Et des fois, c'est fait à... c'est fait avec mesure Et donc, ça arrange le foyer, ça met une bonne ambiance dans le foyer C'est quoi ? C'est la Shichrout, c'est-à-dire la boisson, l'alcool, ok Alors, il faut s'écarter de ce qui est Shichrout, c'est tout ce qui va apporter Habe Shalom A ce qu'on soit sous, ok, à ce qu'on soit complètement sous Il faut s'écarter de ça totalement Il faut boire pas plus que nos possibilités C'est-à-dire, si un homme, il boit, il ne doit pas dépasser son... En général, il faut qu'on oublier, mais qu'il oublie ce... Non, mais c'est pas bon, justement Quand il monte à oublier, c'est qu'il a perdu la tête Et justement, la boisson... on va parler de ce qu'il va dire, là La boisson, elle ne doit pas nous faire oublier la tête Elle doit nous faire avoir une conscience plus grande C'est ça la limite Il va le dire, je vais aborder le sujet, hein Regardez, donc, il faut s'écarter, de manière générale, il faut s'écarter de l'alcool De ce qui est une boisson alcoolisée qui peut nous mettre dans un état d'ivresse D'accord ? Il faut s'écarter de ça Par contre, d'accord ? Donc il ne faut pas boire En dépassant, on va dire, la norme d'un homme Il se connaît, chacun se connaît Il ne faut pas dépasser les normes Afin qu'on n'arrive pas à perdre la tête, justement Il ne faut pas arriver à dépasser les normes Parce que alors tu vas être sous, tu vas être en ivresse En état d'ivresse Regardez ce qu'il nous dit, le Chakram Là, je vous en dis un texte, là C'est un texte que je vous dis Qui est, pour certains, ce qui va vous sembler bizarre Mais c'est un texte de Rabbi Nahman de Breslev D'accord ? Donc c'est... C'est des Chassidim D'accord ? Les Chassidim, c'est des gens à Simcha, à Joua L'alcool était dans les Chaïm D'accord ? C'est des Chaux D'accord ? Donc si c'est des Chaux, c'est des gens qui parlent Mais il va nous justement donner des critères À quel moment il faut À quel moment il faut, c'est interdit Donc si ça emmène l'ivresse à perdre le cercle Et à perdre la tête Et être sous, d'accord ? Alors là, c'est sûr que c'est négatif Il ne faut même pas imaginer une chose pareille dans nos foyers Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure Ça peut détruire les foyers Dans certains cas où l'homme il revient complètement saoul En ivresse totale Il ne sait plus ce qu'il fait Il peut faire des grandes bêtises à la maison Il est vu, il a un regard, ses enfants ont un regard sur lui Comme un clochard, ça veut shalom Comme un vaut rien Et ça détruit le foyer La femme, combien elle va supporter ça ? Combien la femme, elle va devoir supporter cette chose-là ? Ce n'est pas non plus une femme Ce n'est pas un moyen Ce n'est pas un instrument Que tu fais ce que tu veux avec elle Tu dois donner son cabot, tu dois la respecter Donc ça conduit, toi l'homme Elle est très importante aux yeux de ta femme Elle a un exemple, c'est son mari Si le mari vient tous les jours sous Ou une ou deux fois par semaine il est sous Ou le chabat, toi tu rentres à la maison Il est complètement détruit de l'alcool Quel exemple il donne à sa femme et à ses enfants ? Ce n'est pas un bon exemple ça Ce n'est pas ça ce que Dieu demande de nous avec l'alcool L'alcool ne nous est pas interdit On n'a pas interdit d'alcool Mais d'un autre côté, il faut connaître la limite Alors c'est ce qu'il va nous expliquer Et voilà le point essentiel Kiméat ashtiyah Car un petit peu de boisson alcoolisée L'ephiat sorer, suivant le besoin Donc vous voyez, suivant le besoin Outova L'arriv daato Il est bon pour faire grandir son esprit Ça veut dire que des fois on a besoin D'un petit moyen Qui va élargir tes connaissances Ton esprit à mieux comprendre les choses Et des fois ce moyen là ça passe par de l'alcool Mais ce n'est pas un alcool pour être saoul C'est pour te donner un Quelque part on va dire Un état d'élargissement D'une détente Et avec une largesse d'esprit Pas le contraire Donc la largesse d'esprit Ça va te donner des moyens De comprendre ce que tu ne comprenais pas Sans alcool C'est pas qu'on cherche Si le type il est très intelligent Il comprend tout de suite Mais des fois il a besoin D'un relâchement Quelque chose de relaxatif Comme ça Qui va lui donner un moyen De mieux comprendre Donc si ça arrive A mieux comprendre Comme le faisaient Les grands tzadikim On a les exemples Pour ceux qui connaissent Avec Haïtaï et Blomet C'était l'homme de la boisson Alors peut-être que là C'était extrême Bon lui c'était un peu spécial C'était un tzadik Mais d'un autre côté D'un autre côté C'était ça qui lui donnait La grandeur de son esprit Il y a plein d'histoires Bon je ne vais pas vous raconter Mais dans l'histoire C'est pas le moment Mais pour vous dire Donc le point essentiel C'est quoi ? C'est de savoir Que là votre esprit Va être Va vous donner une Vous allez grandir Dans votre esprit Pour mieux comprendre les choses Veda Et sache Il nous le dit Rab Nahman Que à date Melubash Bah hasadim Sache que l'esprit Le date La connaissance Elle s'habille Dans les hasadim Dans les bontés C'est à dire Que chez chote Ben mida Quand un homme Il boit comme il faut Écoutez ça Comme un homme Il boit quand il faut Lephi orko Suivant Sa valeur Suivant ce qu'il est D'accord Alors là son esprit Grandit Il a un esprit Qui devient grand Il comprend mieux les choses Il voit mieux les choses Et son esprit Sont mort Il s'élève Il a une sensation D'élévation Très forte Sans être saoul Il n'est pas saoul Il a des compréhensions Qu'il ne comprenait pas Sans ça Alors là Ce moment là Se dévoile à lui Des hasadim Des bienfaits C'est à dire Des hasadim Habillés par des hasadim Un côté De hasadim De clémence Bayotère A l'y aider à Shia Par le fait Qu'il a pris un léchaïm Et qu'il lui a ouvert Cet esprit Il comprend des choses Qu'il ne comprenait pas Sans ça Et qu'il lui a ouvert Un esprit Que maintenant Il arrive à comprendre Des choses très profondes Qu'auparavant Il n'arrive pas à comprendre Qui chez Nitromém Parce que quand l'esprit Grandit Il s'élève D'accord Nitromém Grandissent également Les hasadim Les bontés La clémence Qui a date Melubash Par hasadim Parce qu'on a esprit L'esprit S'habille dans les hasadim Donc si maintenant Il a un meilleur esprit Donc les hasadim Sont Sont melubash Sont habillés Donc le date Il est habillé Par ces hasadim Qui deviennent De plus en plus grands C'est comme un cantique Qui l'a fait grandir Son esprit Et le date S'étend sur tout ça Donc il arrive à comprendre Des choses qu'il ne comprenait pas Grâce à ce petit boisson Des fois Qui lui a fait Cette connaissance Beaucoup plus profonde Qu'il n'avait pas avant Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Kolamit pathe Beyehno Kolamit pathe Beyehno Toute personne Qui est Apaté It pathe C'est apaté C'est-à-dire être Piégé Séduit Voilà bravo Séduit Attiré par le vin Séduit par le vin Toute personne Qui est séduit Par le vin C'est la chante It pathe Apaté Vous voyez Tous les mots Ont des combinaisons Aussi en hébreu Camouvan Alors Kolamit pathe Beyehno Toute personne Qui est séduit Par le vin Il a une partie Des connaissances De son créateur Si le vin Pas pour être souvre On a dit Pour lui donner Il est bien bu Et en disant Ça va m'ouvrir l'esprit A mieux comprendre Magmarat D'accord Alors il rentre Dans l'esprit De son créateur Il se connecte Avec son créateur Grâce à ça Mais attention Comme ça Comme ça C'est l'agmara Dans Erovin C'est l'agmara Il dit ça Dans Erovin Alors Alors Il faut être Mide pathe C'est pas Tu bois tous les jours C'est plus Mide pathe C'est plus Séduit Non 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 Séduit Ça veut dire C'est ponctuel C'est ponctuel Séduit Ça veut dire quoi J'ai été séduit C'est ponctuel C'est pas tous les jours On tourne autour de toi C'est pas le vin Qui tourne autour de la tête Pour dire Allez faut boire Faut boire Faut boire Donc il a bien dit Séduit par le vin Tout d'un coup T'as une envie Bah pourquoi Ah tiens un bon petit vin Tiens Ça me dit Ça me dit Un bon petit vin Ce petit moment là Ce bon petit vin Tout d'un coup T'as envie C'est là Que tu as une Ahavada Tu vas avoir un esprit Qui va grandir Profite de ça Tiens Mais ça tu bois Tu bois D'accord C'est pu être séduit Donc il a bien précis La Gemara l'a bien précisé Séduit par le vin Donc c'est des moments ponctuels Où ton esprit va grandir Grâce à ça Ok Donc c'est ça Ça va emmener Prinata chassadim Ça va emmener Ce qu'on appelle La clémence Il va être Ton date Il va être habillé Dans les chassadim Et donc tu vas comprendre Ch'a dit Par le vin Se dévoilent les chassadim C'est pour ça qu'on a dit Mit pathe La Gemara l'a dit Mit pathe Séduit J'alli aide A gdalta A chassadim Ou mit pathe Ou mit païès Ok Ça lui donne une paix Un côté reposé Et il comprend les choses Qu'il ne comprenait pas Sans ça Ok Là il faut faire attention Bon ça c'est Simchat Torah Il faut faire attention Dans les moments de fête Camouvan Comme dit aussi la Gemara Qu'est-ce qu'on appelle Sa mère Libo Qu'est-ce qu'on appelle Sa mère Par quoi On se réjouit Par du bon vin On dit Comme ça dit la Gemara Pas du bon vin Et par un bon plat Comme ça dit la Gemara Un bon Seouda Ça réjouit le cœur de l'homme Mais sa mère Libo Il est no Le vin réjouit le cœur de l'homme Alors maintenant Qu'est-ce que ça veut dire C'est ce qu'il est en train d'expliquer Qu'est-ce que ça veut dire Réjouit le cœur de l'homme C'est pour te donner La connaissance de Dieu Si c'est pour te réjouir Pour être saoulé Et puis après Ne plus réjouir personne Mais tu te comportes autrement Alors on n'a rien gagné Ça doit réjouir le cœur de l'homme Afin de t'ouvrir l'esprit À la connaissance du créateur Et là tu te connectes Quelque part avec lui Quelque part dans la connaissance Parce que tu t'habilles Par un habit qui s'appelle Les chassadim Et c'est pour ça que des fois Par ce petit moment là Où tu bois ce petit vin Pour te libérer Pour te donner la connaissance Et bien quelque part Ça t'a sauvé Écoutez bien Surtout les femmes Ça t'a sauvé D'une colère du mari Ça veut dire S'il n'avait pas pris le vin maintenant Peut-être le Yézerara L'aurait attaqué Comme ça il dit L'aurait attaqué Par un roguez Par une colère Et le fait qu'il a bu ça Juste avant Quelque part Sans qu'il sache Qu'il va être en colère Sans qu'il sache Ça lui a ouvert l'esprit Donc il lui a emmené des chassadim Il est habillé de chassadim Et ça l'a apaisé À comprendre mieux les choses Et donc il ne s'est pas mis en colère Il a invité la colère Voilà Il y a quand même Il y a un gain Vous voyez ce qu'il dit Parce que sans ça Peut-être le type il aurait été fou Il lui manque quelque chose Il lui aurait manqué quelque chose À ce moment là Ok C'est pour ça qu'il dit patote Il faut être séduit par le vin Pas que tu te bourres avec le vin Parce que là tu deviens tout de suite Coléreux et méchant Mais si tu es ponctuellement Séduit par le vin Quelque part à ce moment là Tu as évité la colère Et là tu as élargi ton esprit À la connaissance de Dieu Et ça a été évité D'être coléreux à ce moment là Donc c'est pour ça Que tu as été séduit par le vin Comme ça dit l'agmara dans Hérovin Mais maintenant qu'il a ouvert L'habit qui est le chassadim Grâce à la connaissance qu'il a Par ce petit verre de vin Qu'il a bu Alors ça a évité Toute colère Et toute mauvaise chose Et ça lui a donné Un esprit plus large À la connaissance Et donc maintenant Il a gagné Quelque chose d'extraordinaire Qu'il n'a pas pu avoir Au préalable Sans ce petit verre de vin Peut-être Que réjouit le corps de l'homme Mais on répète Je répète Attention ne me prenez pas Les mots qui ne sont pas dits ici C'est mitpate Béyéno Comme ça dit l'agmara D'arrière Hérovin A mitpate Béyéno Il est séduit par le vin Donc c'est ponctuel C'est pas le type Il a envie de boire tout le temps C'est plus mitpate Voilà Regardez ce qu'il dit Mais celui-là Qui boit plus que Plus que la norme Et quelque part Il est en état d'ivresse A chaque fois Ça va faire le contraire Chez lui Tout ce qu'on vient de lui dire La connaissance L'ouverture des chassadim La connaissance Le d'at Qui s'habille dans les chassadim Et que Dieu à ce moment-là Te donne une connaissance Que tu n'avais pas au préalable Tout ça tu vas perdre Si t'es ivre Si t'as dépassé ta dose T'es ivre Alors là tu vas voir Que tu vas tout perdre Qu'est-ce qui va être mitgaber ? C'est plus les chassadim C'est plus le lit-bouche des chassadim Qu'est-ce qui va être mitgaber ? Mitgabrim tokef agvourot Va s'habiller en lui L'agvoura La citra L'agvoura le din Et le type Il va devenir fou Il peut tuer tout le monde C'est ça la limite C'est ça la limite D'un homme pieux D'un homme droit De savoir Sans fait De savoir Quelles sont les limites Avec l'alcool Parce que sinon Mitgabrim tokef agvourot Il devient super coléreux Et super en furie Il est méchant Mais les familles Mitgabrim Gvourot Des citra Il y a un tel point Que si un corps Il va dormir On dit Il va dormir avec ça Ça va Au moins il ne fait pas de mal à personne Mais sinon Si il est mitgaber Des fois le din Il va être transformé En citra En mal En mal C'est à dire C'est les forces du mal Qui viennent l'habiter Alors là Il peut tout détruire C'est pour tout le monde Pour tout le monde Alors pour qui alors Pour tout le monde Non non C'est pour tout le monde Mon frère Ça c'est pas Papa brengen Papa brengen C'est pour tout le monde C'est pour tout le monde Il n'y a pas de Il n'y a pas de Il n'y a pas de jour Hein ? Il n'y a pas de jour Particulier Non 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 Il n'y a pas de jour Non 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 Il n'y a pas de jour Particulier C'est pour toute la semaine Toute l'année Toute la vie Savoir connaître sa dose Et peut-être pas tous les jours Comme on l'a dit Il faut être mis de pâté par le vin C'est pas tous les jours Que tu as envie de boire Parce qu'après Si tu bois tous les jours C'est appel soulard déjà C'est un homme qui Éventuellement c'est le Shabbat T'as plus une tendance à Shabbat Parce que Jom à Shabbat C'est aussi une niante de Torah Dans le Limoude Il est beaucoup plus grand Le jour de Shabbat Donc il y a des moments Plus que d'autres Mais ça ne dépasse pas Toujours la dose On ne parle pas de dose ici La dose c'est de te connaître Savoir que tu es habillé Par un esprit Qui va t'apporter Un lien avec le O Un lien avec les esclips De la Torah Afin de mieux les comprendre Ça s'arrête là C'est ça le côté du vin Et de la joie Du coeur Et de se sentir bien avec ça Pour mieux comprendre les choses Mais si ça a dépassé la dose On n'est plus dans les normes On n'est plus dans les normes Et là Ça va être Mide Gaber Pas les Hasadi Mais le contraire Le Din Et pas seulement le Din Et là La Sitra C'est à dire le mal Les puissants La force du mal Et il peut arriver à toute sorte Il nous dit ici Il peut arriver à toute sorte de mal Que Dieu nous préserve Et Dieu nous protège De ces choses là Donc faire attention A l'alcool Connaître son niveau Connaître les possibilités Que nous avons Uniquement pour étudier mieux Pour mieux comprendre des choses Qu'on ne comprend pas peut-être Comme c'est marqué Nihna siyaïn C'est sod On boit du vin Ça sort le sod Ça sort le secret Si c'est pour ça Ça va Si c'est pas pour ça C'est pour être seulement fou Et c'est pas la peine On n'a pas de notion De gens comme ça chez nous Ils doivent pas exister En tous les cas Et faire attention à ça En tous les cas Pour le bien de nos familles Pour le bien de nos enfants Pour le bien de nos proches Qu'on soit pas pris Pendant le piège De l'alcool D'accord ? Faire attention à ça Et connaître bien ses limites Et voilà quoi D'accord ? Faire attention À pas dépasser les doses Merci 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 Merci